... Nous faisons quatre entraînements qui préparent un match. C'est dans nos habitudes, malgré les périodes qui viennent de se passer, qui ne sont pas bonnes, sinon, chaque cinquième semaine, il y a un match. Et l'objectif, c'est toujours de gagner. L'objectif, ce n'est pas de perdre. Cet objectif, nous le réalisons, je dirais, à 90%, parce qu'il est très, très rare d'avoir une défaite. Parce que nous sommes, disons, beaucoup de joueurs proviennent des équipes de championnats de division de la fédération, mais qui sont passionnés, entre guillemets. Mais, bon, on vise toujours l'objectif de gagner, mais ça peut arriver. Mais il est très, très rare. Ça nous aurait supris de ne pas gagner aujourd'hui, par exemple, parce que nous en avons l'habitude. Et puis, vous avez vu, comme vous étiez là-bas, c'était une cohésion, avec des consignes qu'on se donne chaque fois dans les entraînements, qu'il ne faut jamais garder le ballon pendant longtemps, alors que ça peut provoquer des déchirirs ou des cassures, des choses comme ça. Juste dépasse, 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 puis quand même une vitesse. Vous l'avez remarqué, au niveau de tout l'espace de jeu, c'était très rapide. Voilà, c'est... Monsieur le Président, vous avez organisé cette activité au mois où le pays traverse c'est une période qui n'est pas totalement tranquillisante. Est-ce que vous pensez que cette activité sportive et rassemblante, si vous voulez, est-ce que cette activité que vous venez d'organiser, qui n'avait pas d'autre but que de rassembler, à mon avis, des gens, est-ce que ça peut franchement contribuer au dénouement de la crise que traverse le pays ? Bon, moi d'abord je suis convaincu que ce n'est pas au milieu d'un terrain de jeu où quelqu'un peut venir avec des intentions. Si bien que je pense, par conséquent, que même ça m'étonnerait qu'on vienne chercher quelqu'un qui s'amuse avec les autres dans une équipe, dans des équipes, avec une intention de jouer le football. et que, bon, une situation tranquillisante, je ne sais pas, mais quand même ça peut enclencher, s'il faut le dire comme ça, enclencher, si ça se déroule partout dans le pays, dans le même sens, ça peut enclencher une situation de tranquillisant. Sinon, on est dans une mauvaise situation qui traverse le pays, mais aussi la peur, vaincre la peur. Se cacher tout le temps aussi, c'est tiouant aussi. Voilà, donc il faut quand même trouver des occasions, des opportunités pour se mettre dans une situation de rassemblement où tu n'as pas peur d'être, bon, je ne sais pas, je me dirais que personne ne peut oser tirer ou lancer une grenade dans un terrain où on joue. J'ai cette conviction, quoi, que si tu rencontres une équipe dans un terrain, des équipes qui jouent, lancer une grenade dedans, c'est que vraiment, finalement, tu ne sais pas, c'est que tu es toi aussi.